bonsoir mesdames bonsoir messieurs bon après midi bienvenue dans ce facebook live que j'improvise comme ça pour rendre hommage aux jeunes rodrigues qui malheureusement est décédé dans des conditions tragiques dans un pays qui est censé être un pays en voie de développement nous faisons face à une situation de honte à une situation de honte parce qu'il n'y a pas quelques semaines le Cameroun montrait à la face du monde l'image d'un pays beau avec de beaux stades accueillant des hôtels ainsi de suite ils ont bluffé le monde avec une cérémonie d'ouverture qu'ils ont qualifié de la plus belle qui ait jamais existé dans l'histoire des coupes d'afrique mais aujourd'hui il devient impossible de cacher l'horreur de ce pays il devient impossible de cacher le drame du Cameroun à peine quelques semaines après la canne c'est la catastrophe c'est la catastrophe les enseignants qui ont fait des dizaines d'années sans être payés peuvent enfin parler le choléra s'empare du pays on parle aujourd'hui de six régions atteintes c'est à dire plus de la moitié du Cameroun et plus de 4100 cas déclarés à ce jour bien que comme on le sache le gouvernement de monsieur billard continue à s'exercer dans la manipulation des chiffres comme il a fait pendant la période Covid il devient impossible de cacher de mettre en couvercle sur l'horreur l'horreur qu'il y a au Cameroun ils prétendent que tout va bien ils disent que les Camerounais sont heureux ils disent que les Camerounais boivent de la bière ce qu'ils ne vous disent pas c'est qu'ils meurent aussi parce qu'ils n'ont même pas d'eau je dis de l'eau potable 60 ans après les indépendances il n'y a pas d'eau potable dans la majorité du Cameroun qui estime être un pays en voie de développement il n'y a pas d'eau potable il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de route il n'y a rien rien pendant ce temps une minorité de Camerounais boivent du château Petrus pendant ce temps on vole des centaines de milliards dans la maison du fils de Chantal Bia pendant ce temps on vole près d'un milliard en espèces dans la maison du secrétaire au sénat combien de Camerounais faudra-t-il tuer pour assouvir la boulimie financière de ce régime satrapique génocidaire combien de sang devra couler pour que ces égrégores dévoreuses d'argent soient enfin satisfaites nous sommes venus à la rescousse un sapeur-pompier apporter de l'eau dans les prisons du Cameroun étant combattu même ici en diaspora par des personnes qui disent être combattante nous avons fait de notre mieux pour alimenter les prisons avec de l'eau potable l'élément basique de la vie d'un être humain de l'eau potable bon sang de bonsoir bon sang je vais parler ici avec plusieurs casquettes je vais parler avec la casquette de combattante et militante parce qu'il s'agit d'un problème politique très grave mais avant de parler avec la casquette de la de la combattante et de la militante je vais parler avec la casquette de la professionnelle de santé mais avant ça je vais vous faire écouter les cris des fois qui viennent du Cameroun les cris des fois qui viennent du Cameroun bon Dieu ils sont en train de massacrer ce peuple à petit feu ils sont en train de la sauvager ils sont en train de le tuer de le liquider et certains osent nous dire qu'on doit arrêter de se battre qu'on doit s'asseoir qu'on doit attendre non sur nos corps on préfère mourir en essayant de combattre que d'abandonner s'asseoir et ne rien faire alors alors que le jeune Rodrigue est conduit à l'hôpital ce matin écoutez les cris des fois qui nous viennent du Cameroun à l'instant où sa famille apprend la mort écoutez écoutez un instant un instant où est-ce que ça se trouve là un instant mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle méchanceté au Cameroun mon Dieu, quelle méchanceté au Yahweh, quelle méchanceté éternel des armées, le roi des rois mon Dieu, pourquoi, pourquoi tant de haine, pourquoi Dieu déporté éternel des armées pourquoi, Père éternel, oh Yahweh, Dieu de quoi faire justice je t'en supplie, éternel des armées lève-toi, faire justice, Père éternel défend la cause de la famille de cet âge de ce monsieur défend la cause, Père éternel, je t'en supplie lève-toi, manifeste ta puissance, Dieu de mon salut pourquoi tant de méchanceté éternel des armées pourquoi tant de méchanceté, Père Yahweh, pourquoi, lève-toi, reprends-le, je t'en supplie Père, ne passe pas inaperçu, je t'en supplie Dieu de quoi, Père éternel, reprends-le, Dieu le roi des rois, Père, ne laisse pas, je t'en supplie prends cette situation en mer, tu dois que tous les ennemis, Dieu de bonheur, Père éternel que tous les ennemis de ton peuple, Père éternel, soient exécutés, eux tous qu'ils soient exécutés au nom puissant de Dieu Christ Père éternel, reprends-le, Dieu Oh Yahweh, Père, tant de méchanceté pourquoi tant de méchanceté au Cameroun pourquoi tant de méchanceté au Cameroun pourquoi, Père saint, pourquoi, au nom de Jésus Christ voilà donc l'attente du jeune homme qui est en larmes qui est inconsolable vous avez vu la photo de Rodrigue dans les réseaux bel homme, jeune homme, intelligent, plein d'avenir plein de convictions qui n'a commis aucun autre crime que de marcher pour demander la fin de la guerre dans son pays, le Cameroun et sa sentence pour l'avoir fait sa sentence pour avoir demandé de meilleures conditions de vie pour les Camerounais a été son arrestation, sa torture, sa séquestration son emprisonnement dans les jeunes infestes de la soldatesque de M. Biya son jugement dans un tribunal militaire son jugement dans un tribunal militaire comme s'il était un terroriste puis son abandon dans ses jeunes infestes sa torture psychologique, sa maltraitance enfin la maladie le refus de soins et la mort il est impossible et anormal on doit s'insurger contre cela que quelqu'un perde sa vie simplement parce qu'il est emprisonné et il est emprisonné pourquoi ? pour des raisons arbitraires nous disons non et nous allons frapper de la manière la plus forte parce que le gouvernement de M. Biya a l'obligation d'assurer la sécurité, la santé des personnes qu'il jette en prison c'est une obligation régalienne parce qu'il y a un budget qui est voté et qui est adopté pour la gestion des instituts carcéraux il est hors de question que les Camerounais meurent simplement parce que le gouvernement de M. Biya est incapable d'assumer ses rôles les plus basiques régalien nous disons non nous disons non lorsqu'on parle de choléra aujourd'hui il faut bien que nous soyons clair sur ce que c'est que le choléra parce que des gens ont l'impression que c'est une maladie anodine des gens ont l'impression j'ai même entendu certains dire qu'on donne le choléra pour tuer rassurons, parlons de choléra et là je mets ma casquette de professionnelle de la santé le choléra c'est une maladie infectieuse mais alors vraiment hautement infectieuse causée par une bactérie appelée le choléra virium ça c'est en latin en anglais on dit Vibria qui a comme symptômes principaux une diarrhée continue et des vomissements qu'est-ce qui cause le choléra le choléra est causé par la contamination directe soit avec des aliments infectés soit avec de l'eau infectée soit au contact d'une personne infectée c'est une maladie de la saleté de l'insalubrité et nous avons vu ici avant la canne les images du Cameroun qui est un tas d'immondices à ciel ouvert les ordures s'entassent partout au Cameroun à l'heure où on parle aujourd'hui de choléra il fallait s'y attendre lorsqu'on a vu ces immondices s'entasser dans les grandes villes du Cameroun combiné à cela le manque d'eau potable dans un pays comme le Cameroun qui est situé au bord de la mer qui a l'un des fleuves au plus haut débit en Afrique notamment la Sanaga qui est traversée de l'eau en large par cette rivière vous savez que la Sanaga prend sa source dans la Damawa et descend jusqu'à se jeter dans l'océan Atlantique ce pays est incapable d'approvisionner ses populations en eau potable bon sang de bon Dieu en 40 ans de gestion d'un pays nous nous retrouvons avec plus de 4100 cas de choléra en 2022 une maladie qui a été éradiquée dans la plupart des pays qu'est-ce qu'on va nous dire ? qu'est-ce qu'on va nous dire après ça ? et lorsque les... au début ils ont fait comme d'habitude ils ont voulu nier que le choléra n'existait pas au Cameroun ensuite quand ça devenait grave ils étaient obligés de sortir et... évidemment comme d'habitude ils ont massé les chiffres pour réduire l'alarme mais ce qui est marrant c'est qu'on voit le ministre le soi-disant ministre de la Santé qui avait fêté son milliard avec sa femme et disait que Jésus a changé sa vie suite au détournement du vol au détournement de l'argent de la Covid-19 Jésus a changé sa vie pendant ce temps les Camerounais sont en train de mourir par manque de sanitation Jésus a changé sa vie mais pendant ce temps les Camerounais meurent par manque d'éléments basiques dans les hôpitaux accompagné du ministre de l'eau et de l'énergie qui explique aux gens que la Camerounaise des eaux la Camoata alimente un réseau et que le reste des Camerounais sont alimentés par des forages qui sont gérés par les communautés voilà des gens qui nous ont dit en début d'année lorsqu'ils votaient la loi budgétaire 2022 qu'ils allaient taxer les communautés les tontines, les coopératives ils allaient les taxer et aujourd'hui ils s'en remettent aux coopératives pour gérer tous les manquements de l'état Camerounais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter des incompétents, des incompétents, des méchants des sorciers de cet acabit qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu au point où des jeunes hommes et des jeunes femmes en sont réduits à perdre leur vie c'est pour ça qu'il est important que nous sortions tous ce samedi 16 avril à Paris pour leur dire trop c'est trop trop c'est trop vous ne pouvez pas nous dire que vous avez les plus beaux stars du monde pendant ce temps la population est en train de crever par manque d'eau pendant ce temps le peuple crève parce qu'il n'y a même pas l'élément essentiel à la vie de l'homme c'est l'eau l'élément essentiel l'homme peut vivre des mois sans manger mais l'homme a besoin de s'hydrater parce que le corps humain il est constitué à 80% d'eau et le choléra tue en quelques heures parce qu'il déshydrate énormément en quelques heures le choléra tue même les personnes les plus en santé le corps humain est constitué de 80% d'eau et si vous perdez activement votre eau vous allez mourir il n'y a rien à faire vous mourrez et l'état du Cameroun est incapable d'approvisionner les un quart de sa population avec de l'eau je vais vous montrer attendez que je vous montre et ramenez moi tous ces chères personnes qui nous disent que tout va bien au Cameroun le Cameroun est beau y compris les néo-sardinaires les activistes de l'état qui nous disent que tout va bien au Cameroun et que les Camerounais sont heureux ramenez me les ramenez me les il y en a qui ont dit que BIA est déjà en train de payer les enseignants et que tout va bien il faut les ramener ici ramenez me les qui viennent voir leur Cameroun qui va si bien quand on parle jusqu'à même les les gens qui sont supportés ce vieux coulant qui nous a mis en exil qui a pris le pays en otage même ceux qui ces derniers classiques sont en train de décrier dénoncer alors regardons ce qui se passe au Cameroun on commence par l'actualité les derniers chiffres en vidéo je ne les ai pas mais en poste je les ai par contre regardons ce que les informations nous disent voilà seigneur jésus on commence par écoutez bien écoutez bien écoutez bien écoutez ça c'est le docteur Albert qui parle il est un économiste de la santé écoutons le il est sur ABK radio de la résurgence de l'épidémie de choléra les chiffres sont en train de grimper en flèche la semaine dernière on a vu des images de la situation nous sommes là le 30 mars donc ça fait à peu près une semaine bien sûr les chiffres évoqués dans ce dans cette émission sont largement dépassés écoutons avec des hôpitaux qui semblent être débordés par des malades des malades au coucher dans des allées des couloirs pour pouvoir trouver une place alors quelle est votre réaction quand vous avez en face de vous ce type d'image Albert Zé alors la première chose que je voudrais dire déjà ici c'est une pensée à toutes ces familles qui sont sous le poids du choléra actuellement ceux qui ont déjà perdu des membres très chers vraiment que Dieu les console parce que nous savons que cette situation n'est pas aussi facile à gérer ça me rappelle en quelque sorte l'épidémie de choléra en 1994 au sud Cameroun où j'ai perdu également beaucoup de membres de de ma famille et c'était pratiquement le même schéma c'est pour cela qu'aujourd'hui lorsque je vois ces images je suis tellement choqué parce que vous voyez en 2022 un pays comme le Cameroun qui se dit sur le chemin de l'émergence et qui est à mi-parcours de ce chemin et encore aujourd'hui en train de parler des questions de choléra je crois que c'est une honte pour notre pays il n'y a pas de mal à le dire en fait que le choléra n'est rien d'autre qu'une maladie de la saleté c'est-à-dire que c'est déplorable de savoir que lorsque nous sommes dans cette situation qu'on vous dise que la principale mesure qui est prônée c'est qu'il faut aller vacciner les gens et je pose toujours la question de savoir est-ce qu'on peut vous vacciner contre la saleté ce n'est pas possible du tout on sait bien ce qu'il faut faire et la honte aujourd'hui justement c'est le fait que nous savons que toutes les années toutes les années depuis l'existence du Cameroun il y a la résurgence du choléra de façon systématique de façon systématique et il y a cela 3 ans aujourd'hui je posais la question de savoir est-ce que vous voulez faire comprendre qu'au Cameroun il n'y a pas d'idée pour stopper cette habitude du choléra parce que là vous voyez le choléra se balade au Cameroun comme si le Cameroun lui appartenait c'est-à-dire que lorsque vous avez le cheveux vous pouvez entrer et sortir comme vous voulez et ça n'a pas de sens en fait il n'y a aucune région qui soit à l'abri il ne peut apparaître aujourd'hui dans le sud, demain à l'est aucune région n'est à l'abri la preuve vous avez vu dès que ça déclenche il y a au moins 2 à 3 régions qui sont déjà infectées aujourd'hui on parle déjà pratiquement de 5 régions c'est-à-dire la moitié du Cameroun on est où ? on est dans quel pays ? et c'est ça en quelque sorte qui qui fait mal parce que lorsque vous avez des idées que vous proposez de façon gratuite à votre gouvernement pour que on ne soit plus dans ce système de petite honte ça c'est vraiment le choléra c'est la honte voilà et là c'était un spécialiste en économie de la santé qui dit qu'il propose des solutions au gouvernement mais qu'il reste autiste le Cameroun c'est un gouvernement où la compétence est toujours combattue il préfère nager dans l'incompétence mettre les vies des Camerounais à nager se remplir le ventre ils s'en foutent du bas peuple mais alors vraiment royalement ils s'en foutent du bas peuple qu'au 21ème siècle le Cameroun soit presque totalement touché dans presque toutes ces régions par le choléra est une honte c'est une honte pour un pays qui venait de montrer aux yeux du monde qui peut organiser une canne pour un pays qui paye des milliards pour le football qui paye des centaines de millions de primes à ses footballeurs pendant ce temps la pauvre population meurt par manque d'eau par manque de salubrité et je dirais encore pour vous dire à quel point ces gens sont incompétents une crise sanitaire comme celle-là qui se déclenche qui est due à l'insalubrité il n'associe que le ministre de la santé et le ministre de l'eau et de l'énergie que fait le ministre de la ville qu'est-ce que Ketia Koutes fait ? c'est elle qui avait dit qu'elle va nettoyer les villes non ? elle est où ? Ketia Koutes est où ? elle a nettoyé combien de villes on a vu ? le ministre de l'économie qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça ? il n'a pas prévu un budget d'urgence pour ce genre de pandémie, d'épidémie ? il n'a pas prévu un budget d'urgence ? pays d'incompétents pays d'imposteurs gouvernement d'imposteurs, d'incompétents il est temps qu'on se lève tous pour dire non à l'incompétence oui à la vie des Camerounais on doit mettre la pression sur ces gens pour qu'ils valorisent enfin la vie des citoyens Camerounais pour revenir je vais vous faire passer un ou deux bulletins d'information et ensuite je vais vous montrer les faits et rien que les faits après ils vont dire qu'on veut déstabiliser le pays que tout va bien au Cameroun les Camerounais n'ont pas de problème on est heureux de vous je vous montre un autre bulletin d'information j'espère que je l'ai là alors attendez tu croyais que je l'avais envoyé à moi-même alors en plein coeur de Yaoundé, la capitale camerounaise l'eau potable dans les robinets est une véritable gageure bien plus son absence est d'autant plus préjudiciable que sa présence du fait de sa qualité qui charrie de nombreuses maladies hydriques cas pratique, le lieu nommé Damas au quartier Simeon cela fait exactement huit années que les populations n'ont pas vu couler la moindre goutte d'eau dans les robinets et évidemment on s'est débrouillé on est à Yaoundé en plein Yaoundé en Simeon huit ans que les populations n'ont pas vu l'eau dans le robinet, huit ans comme on peut reportage Stéphane Noa a resté d'Yangoué L'eau Le klaxon du camion citerne résonne ce matin est un grand jour dans ce quartier les points de distribution d'eau potable aménagés par la société Camwater ne désemplisent pas tout le matin et jusqu'à la fin de la coulée de la manne jeunes, adultes, femmes et hommes se bousculent au rythme infernal des cliquetises et bruits des bidons et ustensiles de transport d'eau et très vite les populations vont déchanter tout le monde n'a pas eu les sauts et les trucs, les flux sont encore vides on fera encore même un mois sans rien si ce n'était pas cette société on mourait de soif il faut que le ministre, j'ai dit d'abord le ministre de la Santé aussi doit mettre la main puisque c'est son village il doit nous créer les pluies ici on attend beaucoup, on attend beaucoup de lui il porte la chemise du RDPC, il dit que c'est le village du ministre de la Santé, écoutez bien pour le village des ministres qu'on n'a pas l'eau, c'est à lui qu'on lance ce message c'est l'Etat, nous aussi nous sommes de l'Etat, l'Etat ce n'est pas seulement les gens d'en haut nous on souffre, nous le bas peuple, on veut l'eau, on n'a pas l'eau, on n'a rien on va vivre comment au Cameroun, voilà qui est venu, on va soigner, on va éviter, voilà comment pour un seul Cameroun, c'est à nous, c'est rien, le quartier est vaste, il faut que tout le monde a moins un seau d'eau ici, en 6,3 millions, lieu dit rond-point de masse, le précieux liquide a disparu des robinets depuis 2006 et seule cette hypothétique distribution d'eau donne l'espoir de pouvoir encore consommer une eau saine nous avons la pénurie d'eau depuis 8 ans qu'on n'a pas d'eau dans le quartier de rond-point de masse la population de Damas se débrouille dans les petits puits d'eau en creusant leur propre forage c'est chacun qui se débrouille dans sa maison à creuser un puits, un puits d'eau la situation a ainsi installé de nouvelles habitudes, toutes les concessions prévoient désormais des sortes de châteaux d'eau, dont la qualité n'est jamais cependant garantie bienvenue aux maladies hydriques, petit détour dans les centres de santé du coin pour s'en convaincre cette jeune patiente, arrivée ce matin, n'a pas eu plus de force pour retourner chez elle après un examen sanguin, les analyses ont décelé qu'elle souffre de la tifouille après avoir pris des samples de mon sang, ils ont fait des tests de la tifouille et il est devenu positif, donc je suis juste recevant le traitement je vis à la maison Rose Damas comme l'hygiène, 75 à 80% des patients reçus dans ces centres hospitaliers souffrent de maladies liées à l'eau le personnel de santé est formel pendant 10 cas qu'on a 8 membres, c'est le problème du sang mais ici là, beaucoup de cas qu'on reçoit ici c'est le cas des typhoïdes, l'eau palude, l'examen du sel, que l'on voit, les levues ils viennent parfois pour la fièvre typhoïde, vitale, les amis, le mal de vent surtout le quartier Damas n'est cependant pas le seul à manquer d'eau à Yaoundé ailleurs au moins, elle coule, mais par intermittence on scrute donc au quotidien ses installations cas pratique, le quartier Essos on nous a fait comprendre que la SNEC devait nous envoyer l'eau 3 fois par semaine donc je me demande pour moi, est-ce que quelque part dans un pays on peut dire à la population qu'on va envoyer l'eau par moment mais quand cela ne tient, nous avons fait des petits pubs pour pouvoir retenir une quantité d'eau mais jusque-là ça ne nous suffit pas, même les 3 jours ça ne nous suffit pas et parfois même à un moment donné, quand on va leur demander ce qui se passe ils disent carrément que si on ne parvient pas à avoir l'eau les 3 jours ou 3 jours par semaine c'est parce que sûrement il y a des gens qui entassent de l'eau et par conséquent nous faisons parfois une semaine, deux semaines sans avoir l'eau on n'a pas d'eau et on a été obligé de creuser un forage justement la règle ici, ce sont les forages et les cuves un luxe pour plusieurs familles à Yaoundé tous ces immeubles que vous voyez là, personne ne va vous dire l'eau est arrivée ici à 4h le matin, une heure de temps, ça s'arrête alors si vous n'avez pas de vigile, vous pouvez lever, ouvrir le robinet peut-être pour une heure de temps et puis c'est comme ça c'est pour ça que vous avez vu, on a fait venir cette machine ils ont commencé, ils sont butés juste parce qu'ils ont trouvé les rochers donc ils sont allés chercher, ils appellent quoi, le mâteau piqueur parce que là déplacer les gars ici c'est 7 millions de fonds 7 millions ? oui, c'est 7 millions comme ça ils creusent, ils ressortent les tueaux, ils installent et puis ils s'en vont le reste de l'entretien, bonsoir, ça nous redate pour posséder un forage, il faut donc parfois débourser au moins 7 millions de francs CFA une fois les travaux de construction d'un immeuble terminé ce qui est largement au-dessus de la plupart des Yaoundéens conséquence, on se résout au plus accessible qui peut hélas être fatal est-ce que vous avez vu ça, nous sommes en plein Yaoundé dans la capitale vous avez des quartiers où des gens ont fait 8 ans sans eau les gens, ceux les plus nantis vont cotiser entre eux pour faire un forage et les pauvres alors qu'est-ce qu'ils font ? où est-ce qu'ils trouvent leur eau ? ceux qui ne peuvent pas cotiser pour avoir un forage qu'est-ce qu'ils font ? encore qu'il faut l'entretien du forage comment font les populations ? je vais vous faire écouter ce que le ministre de l'Eau et de l'Energie dit par rapport à la distribution de l'eau au Cameroun vraiment ces gens, je ne sais pas s'ils vivent sur la planète Mars ou s'ils sont vraiment dans le même pays que le reste des citoyens Camerounais un instant voilà, ce que j'ai entassé c'était voilà, je retourne donc dans mes recherches donc bon, je ne sais pas si c'est ce reportage là ou le ministre, écoutons-le quand même réunion de sensibilisation à l'hôpital La Quintini de Douala les ministres de la santé publique et de l'Eau et de l'Energie étaient sur le terrain avec pour objectif d'évaluer le dispositif de riposte contre le choléra à Douala dans le littoral c'est un compte rendu de Frédéric Moutome et de Patrice Foucault c'est l'épidémie sous contrôle avec 640 cas suspects de choléra dont 18 issues de la prison bon, nous sommes là il y a une semaine il y a une semaine, écoutons le choléra dont 18 issues de la prison centrale de Douala-Neubel pour 27 décès confirmés la région du littoral dont de premier cas a été enregistrée en novembre 2021 est l'une des plus touchées sur l'ensemble du pays constat a été fait ce jour à Douala à l'issue de la concertation d'évaluation menée conjointement par les ministres de la santé publique et de l'Eau et de l'Energie à l'hôpital La Quintini de Douala nous pouvons re-entrer dire au premier monsieur le gouvernement que les choses sont sous contrôle et qu'il y a de réelles raisons de penser que nous allons avoir une courbe descendante et que nous pouvons éteindre l'épidémie comme ça a été fait ailleurs Dès l'évaluation faite, il ressort que le principal problème lié à cette nouvelle épidémie de choléra reste le difficile accès à l'eau potable par les populations Il y a certes les problèmes d'eau l'alimentation en eau il y a un périmètre concédé à Camoata mais les populations qui ne sont pas à l'intérêt de ce périmètre sont alimentées par des forages Est-ce que vous avez entendu ça? C'est le ministre de l'Eau et de l'Energie qui dit qu'il y a un périmètre qui est réservé à Camoata Est-ce que vous entendez? C'est lui qui dit qu'il y a un périmètre qui est réservé à Camoata et le reste des populations ont les forages N'est-ce pas là un Cameroun à deux vitesses? Encore que ce n'est pas vrai Mais s'il le dit ça veut dire qu'il y a un Cameroun à deux vitesses Il y a un Cameroun des Camerounais qui ont droit à de l'eau potable et un autre Cameroun où les citoyens n'ont pas droit à de l'eau potable C'est lui qui le dit ... l'eau de tous les forages Mais si une latrine est à portée de main pour la contaminer le lendemain on ne pourra pas barrer la voie Est-ce que vous entendez ce que le ministre de l'Eau et de l'Energie dit? Il dit qu'il y a les forages mais s'il y a les latrines à côté qui vont contaminer ces forages ils ne peuvent rien Qui est responsable de l'approvisionnement en forages? Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Energie C'est la population qui paye leurs taxes ... des difficultés majeures auxquelles il faut ... des solutions et dans l'urgence Regardez l'eau En tout cas, je laisse d'abord comme ça Donc voilà un ministre qui dit que la société des eaux distribue dans un périmètre et le reste des populations ont les forages et il continue en ajoutant que Oh et si jamais il y avait les latrines qui arrivaient à ce forage il y aura contaminé Il le dit de façon désinvolte Il le dit de façon non concernée Ça ne le concerne pas Regardez son visage Il n'est pas concerné par la gravité de la situation mais non Regardez bien le visage de cet homme pendant qu'il parle de l'eau et des latrines ... Réunion de sensibilisation à l'hôpital ... ... Il y a de réelles raisons de penser que nous allons avoir une courbe descendante Ça c'était il y a une semaine malheureusement la courbe elle est dangereusement ascendante parce qu'on est passé de mille quelques cas à 4100 cas au Cameroun et de 5 régions à 6 régions Monsieur Manaouda Manaché vous n'êtes pas compétent pour gérer la santé d'un pays comme le Cameroun Je suis désolé ... ... Dès l'évaluation faite il ressort que le principal problème lié à cette nouvelle épidémie de choléra reste le difficile accès à l'eau potable par les populations Il y a certes les problèmes d'eau ... 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 vous entendez ça ? ... ... ... Il a un petit sourire. Ces gens prennent la santé des Camerounais à la légère. Ils prennent la vie des Camerounais à la légère. Dans une ville comme Douala, Douala est une ville qui est en bordure de la mer. Donc c'est une ville qui est en basse altitude. Et là nous parlons déjà de physique, de géophysique. Pour ceux qui s'y connaissent. Lorsqu'une ville est en basse altitude et surtout à proximité de la mer, il ne faut pas creuser longtemps pour tomber sur la nappe phréatique. À Douala, il y a des quartiers où Bonaberry et autres là, tu creusais même un petit trou comme ça, tu trouvais des halos. Il ne faut pas creuser longtemps pour tomber sur la nappe phréatique. Et surtout une ville où il pleut abondamment. Donc lorsque ces gens abandonnent l'approvisionnement en eau potable entre les mains des populations, ils s'attendent à quoi? Chacun va creuser comme il peut. Dès qu'il tombe sur la première nappe phréatique, il se dit qu'il a trouvé de l'eau et il commence à boire. Or, ce qui se passe en même temps, c'est que l'eau est filtrée. L'eau est filtrée. Après chaque couche sédimentaire, l'eau est plus filtrée lorsqu'elle est en profondeur. Et comme les gens n'ont pas l'argent pour aller s'offrir un forage à 7 millions, 8 millions plus d'entretiens, ils vont creuser des puits. Et ces puits ne sont pas très profonds. Ces puits ne sont pas profonds. Et qu'est-ce qu'ils font? Ces puits, en général, sont connectés avec des canalisations sanitaires des latrines des populations environnantes. Vous imaginez le nombre de personnes contaminées par des eaux insalubres parce qu'on a laissé les populations s'approvisionner elles-mêmes. comme elles peuvent en eau, dans notre pays. Je parle de Douala parce que c'est ma ville, j'y ai vécu, j'y ai grandi, j'y ai vécu. Il y a des quartiers à Douala lorsqu'on va un peu en altitude comme les Pécas, Pécas 14, Pécas 15 et tout ça qui sont déjà un peu en altitude où il faut creuser très profond pour trouver un peu d'eau. Mais tous les quartiers, tous les environs de la mer, c'est-à-dire que vous avez Deido, vous avez Aquare, vous avez tous les quartiers qui sont environnants de la mer et de la rivière, de la rivière, il ne faut pas creuser longtemps pour tomber sur de l'eau. Autant c'est vrai pour les puits d'approvisionnement en eau, autant c'est vrai pour les latrines d'évacuation d'eau. Donc vous vous imaginez combien ces eaux se mélangent, y compris les eaux de pluie qui sont absorbés par les premières couches sédimentaires. Et donc, le gouvernement traite ce problème avec beaucoup de désinvolture et dit aux gens que si le cabinet croise le fourrage, vous vous imaginez. Voilà la vie des Camerounais. Voilà la vie des Camerounais. La prison de Neubel depuis quelques jours nous recevons des appels de SOS, des alarmes. Les prisonniers sont en train de mourir en cascade. Ils nous cachent les vrais chiffres. Ils nous cachent les vrais chiffres. Les ordures ne sont pas évacuées de la prison de Neubel depuis des semaines. Isaac Ham refuse de collecter les ordures de la prison de Neubel. Alors vous vous imaginez lorsqu'il y a ce mélange d'immondices avec de l'eau, il n'y a même pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Les petites installations que United for Cameroun avait mises dans la prison de Neubel n'ont pas été entretenues. N'ont pas été entretenues. Ce sont les appels de SOS tous les jours. Les prisonniers sont en train de mourir en cascade dans cette prison. ça s'est transformé en un camp de concentration. Imaginez un peu le camp de Hitler. Là où Hitler mettait les gens s'entassaient déjà. Il y a la surpopulation carcérale. Il y a la surpopulation carcérale. Il y a le manque de sanitation. Vous savez dans les prisons il n'y a pas de toilettes. Les gens font caca partout. Les gens font caca partout. Ajoutez à ça le manque d'eau. Vous vous imaginez le cocktail Molotov que cela fait dans cet espace. La prison de Neubel est devenue le camp de concentration de Hitler où les Camerounais sont entassés comme des animaux et sont attendus à être tués. Hitler peut-être utiliser les gaz pour massacrer les gens mais Paul Biya utilise la maltraitance la torture pour tuer les Camerounais en masse. Paul Biya utilise la torture il amasse les Camerounais comme des animaux dans ces prisons infestes et il les laisse mourir à petit feu. Ce jeune homme qui est mort avant d'être déshydraté était complètement anémié aussi. dans ce que vous regardez en tant que professionnel de la santé il suffit d'évaluer regardez autour du cou pour voir si quelqu'un est bien nourri ou mal nourri vous voyez les eaux qui sortent là vous regardez les eaux qui ressortent vous sentez que le bonhomme était mal nourri jusqu'à quand est-ce qu'on va laisser ces gens tuer les Camerounais comme du bétail tuer des Camerounais comme du bétail non tous à Paris le 16 avril tous ce combat ne fait que commencer il ne fait que commencer les gars nous n'allons pas baisser les bras on ne va pas s'asseoir et rester inactif on ne va pas la fermer on ne va pas la boucler on ne va pas vous laisser nous serons à vos trous nous allons dénoncer nous allons marcher nous allons crier nous allons casser les ambassades bon sens il le faut nous allons casser ces putains d'ambassades regardez 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 vous même votre pays notre pays là je vais passer tout parce qu'il faut bien que j'aille m'apprêter alors regardez globalement il y a du mieux mais certains quartiers de Yahoudé sont encore envahis par les ordures une insalubrité que les riverains ont de plus en plus de mal à supporter ils ne comprennent pas que des solutions ne soient pas apportées je me dis que la foi revient à l'état certainement ils ne font pas très bien leur travail puisqu'ils n'envoient pas les contrôleurs sur le terrain pour venir voir vraiment cela fait des mois que la crise dure la société de collecte Isaacam cumule un manque à gagner de 13 milliards de francs CFA sans ressources l'entreprise ne peut plus assurer le service minimum mais l'état vient enfin d'appurer une partie de sa dette 6 milliards de francs CFA la société a ainsi pu reprendre du service et qu'on vient mettre les bouchées doubles dans les mois à venir 211 camions viendront renforcer l'exploitation d'Isaacam notamment la vie de Yaoundé et donc nous sommes prêts à relever le défi à faire du Cameroun un pays propre et de Yaoundé en particulier une vie propre à Yaoundé les ordures atteignent 1310 tonnes par jour le gouvernement a du mal à faire face à ce problème et aujourd'hui seuls 60% des déchets peuvent être ramassés le souhait des gens de la République c'est d'ouvrir à la concurrence ça ne veut pas dire que pour l'entreprise qui est là peut-être mais du moins l'esprit qu'on a c'est que l'esprit de concurrence apporte peut-être mon avis certaines émulations et ça pourrait apporter nous espérons les aspects positifs la concurrence sera-t-elle la solution la dette n'a été réglée qu'à moitié et des solutions pérennes doivent être trouvées en particulier sur le nombre de bacs disponibles et leur remplacement loin des lieux d'habitation et de restauration est-ce que vous avez vu les orduis en plein Yaoundé nous sommes à Yaoundé la capitale la belle le pays du nomgi la ville du nomgi on nous dit que tant que Yaoundé respire au Cameroun vit mais Yaoundé est en train de croupir sous des tonnes d'immondices sous des tonnes d'immondices et apprends ces tonnes qui a le choléra au Cameroun ben oui c'est la conséquence immédiate de l'insalubrité de l'incapacité du gouvernement à gérer ses communes à gérer ses populations ça il faut le dire tout va bien au Cameroun le pays est beau tant qu'on boit le Matango tout va bien tant que Yaoundé respire au Cameroun vit et ça c'est la C.A.TV elle-même c'est pas une autre chaîne regardez le reportage de la C.A.TV de la ville à cette colline Yaoundé en passe de devenir la ville au million d'état d'immondices et voilà plusieurs jours que le triste et nauséa bon spectacle s'offre au public de la capitale politique impuissant à deux mois de la calme deux mois de la calme étrangement mais tout à l'arrivée c'est une très mauvaise pour le Cameroun le Cameroun d'arriver à Biémas si la route est coupée ou d'arriver à Damas je suis propre on subit naturellement les odeurs qui dégagent la longueur des journées mais puisqu'on travaille à côté nous sommes obligés de recadrer un peu ça pour que ça ne prenne pas toute la route les camions de la société d'hygiène et salubrité du Cameroun ont déserté les rues bloquées dans les parkings par un mouvement d'humeur du personnel les employés revendiquent en effet le paiement de trois mois d'agré de salaire ce qui est vrai cette situation est principalement due au retard de paiement de nos prestations par l'administration publique selon les sources il s'agirait d'une enveloppe de 10 à 12 milliards de francs CFA la conséquence est visible et malodorante aussi aucun quartier n'est épargné des plus huppés aux plus populeux dans cette rue du quartier Bastos d'autres trottoirs ont disparu sous un amoncellement de sac poubelle à côté d'un bac qui semble agiter le drapeau de la reddition au bout de 4 jours de concertation avec les représentants des personnels des pistes de solutions commencent à se faire jour il y a un certain nombre de démarches qui sont engagées auprès de l'administration pour que l'entreprise rentre dans son bon droit et que par la suite nous aussi nous puissions satisfaire aux besoins et aux déliances du personnel ces démarches sont suffisamment bien avancées mais en attendant le retour à la normale certains riverants continuent de mettre la main à la patte il faut bien limiter les dégâts et on n'en est pas bien loin est-ce que vous voyez ça ça c'est la CATV elle-même elle-même elle dit que quand la CATV est réduite à montrer l'horreur du Cameroun ça veut dire que c'est grave ben oui on était à deux semaines de la canne vous avez vu l'état de Yaoundé ils ont vite fait d'aller parquer ces ordures hors de la vue des étragers qui sont arrivés croyant que si on ne voit pas c'est que le problème est résolu ce qui a suivi c'était que le choléra s'est emparé de la ville le choléra s'est emparé de la ville le choléra est en train de sévir à Yaoundé au moment où je vous parle donc on va comme ça montrer comment les populations souffrent pour avoir accès à l'eau un fourrage qui a séché depuis 15 ans depuis 15 ans wow c'est vraiment la merde on fait une semaine c'est un jour là pratiquement deux jours il n'y a pas de l'eau on a de la paix pour ouvrir de l'eau potable pour nous et nos enfants c'est comme ça que nous sommes exposés à cette maladie là c'est pas normal on a perdu le vénement il y a le tata qui passe en bol le vénement de venir à naître par la fois c'est là vraiment nous avons ça on souffre on souffre pour la base à ville on souffre on pugez l'eau du pied on met le javet dedans pour boire même la sinec ça ne le coule pas ça fait deux semaines mais vous faites comment pour boire de l'eau pour avoir de l'eau potable maman comme je m'aboutis moi j'ai porté l'eau et moi les enfants se savent elle est chocassée alors exactement elle est chocassée mais quand on compte qu'il y a une chocassée il ne faut pas qu'il y a tout là enfin on prend nos récits et on essaie de bouger on se lave mais quand il y a la sinec passe une chocassée et je suis un vieux mais quand on va venir dans les points de banque il n'y a pas de brune nous ne coulons pas nous ne coulons pas donc donc il y a des choses à se faire pour pouvoir se vivre aussi vraiment là c'est la vie sans le voir pas long la vie de commandant c'est la vie par la boutique là aujourd'hui j'ai sauté de 1200 c'est quand tous les jours avec nos gars m'ont manqué donc on vendait là avant à 1000 c'est 1100 c'est 1100 nous gars m'ont manqué là on va aujourd'hui je me dis les bidons de 1250 1100 Je me suis dit que vous devez avoir beaucoup de fûl et de bassins pour vous réserver les réserves. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous préserver. Vous voyez, nous sommes là avant, on est là, c'est vraiment... On ne parlait pas sans nous aussi avec des proviennent de l'eau dans ce groupe qui est réservé vraiment à pas d'eau. Faites, faites nous aider dans le monde. Si vous avez une promenade, vous êtes vraiment au soleil. Il ne faut pas nous sauver. Il faut nous envoyer ma juvane. Quand ma juvane ne vient plus de pas chez. Mais quand il vient juste de là, il met de l'eau. Est-ce que vous voyez le calvaire des populations Camerounaises pour avoir accès à un peu d'eau? Un peu, un tout petit peu d'eau. Regardez la qualité de l'eau. Incolore, inodeur, sans saveur. Et agréable à boire. Je vais vous montrer l'eau qui coule dans les robinets au Cameroun de Monsieur Biya. Je vais vous montrer l'eau qui coule au Cameroun de Monsieur Biya. Et après, le ministre de l'Eau et de l'Energie va nous parler de je ne sais quoi. Regardez l'eau qui coule dans les robinets au Cameroun. On privatise tout. L'eau n'a même pas. Dans quel euro ? Quelle somme l'eau des toilettes ? Quelle toilette coule cette eau ? Je dis bien dans les toilettes. Dans quelle toilette coule cette eau ? En Europe, s'il vous plaît, faites quelque chose. Partagez. Parce que l'eau à boire au Cameroun, je le prends en direct. Je peux verser le plus encore. Je vais verser le plus encore. Je verser pour le plus encore. Fait quelque chose, mes citoyens, faites quelque chose. Voilà ça qui sort du papier directement. Voilà ça. est ce que vous avez vu la qualité de l'eau qui sort des robinets wako attend un instant je te prends voilà je suis en train de prendre wako matson il veut intervenir dans le live bonsoir maman sandu bonsoir ton son n'est pas n'est pas terrible je me souviens alors alors 1, 2, 3, 4.